Bonjour, bienvenue avec nous, Salon du Livre à Pâle Expo à Genève. On est là pour présenter votre dernier roman, Tais-toi et mort. Oui, c'est un titre qui m'a été dicté par une des réparties à l'intérieur du livre. Voilà, et puis vous êtes venu avec un trois-thriller inédit, Fatalitas. Oui, parce que le mot Fatalitas était utilisé pour la traduction allemande de Cheri Bibi. Et on a mis trois livres, enfin mon éditeur pensait que c'était bien. Pour éviter que les gens s'arrêtent après le premier dernier, on a mis les trois d'un coup. D'accord, c'est une très bonne idée. Mais j'ai une première question à vous poser. Nous voyons sur les deux couvertures un taureau. Oui, alors c'est un petit rappel parce que le héros est un professeur galindo, un commissaire galindo qui vient de Catalogne. Et son prénom est Eviano, qui est plutôt italien. Alors ses amis l'appellent Toro, T-O-R-O. D'accord. Alors voilà le taureau. Puis c'est un petit rappel à l'Espagne. Un petit rappel à l'Espagne. La symbolique quand même de la force. Ah bah oui, mais il est costaud. Il est costaud. Alors dites-moi un tout petit peu, tes toits et morts, ça parle de quoi ? Alors en gros, ça parle de plusieurs choses. Dans Genève, il est entouré de 126 kilomètres de frontières avec la France et 7 avec la Suisse, ou 6 ou 7 ans. Et du temps des frontières, il y avait toujours des Loubards qui venaient un peu, ils venaient de quartiers un peu malfamés des alentours de Genève pour faire des mauvais coups dans le centre. Alors quand de temps en temps, il y en a un qui disparaissait, c'était pas grave, personne ne s'inquiétait. Jusqu'au jour où on a retrouvé le cadavre de l'un d'eux qui restait croché dans les grilles du pont de la machine, mais on lui avait enlevé un rein et le foie. D'accord. Alors donc voilà. Donc l'enquête parle de l'art, puisque c'est un roman policier. C'est une aventure policière. Une aventure policière, d'accord. Contrairement aux romans policiers dignes de ce nom, comme les Akata Christi et autres, on ne connaît pas le coupable. Il faut attendre la fin. Là, on connaît les méchants dès le début. Bon, il y a le super méchant qu'on découvre plus tard. Et puis, on suit le cheminement qu'a utilisé le commissaire pour trouver les coupables. Henri et Bige, on a envie de parler de vous en tant que personne, qu'écrivain. Alors, évidemment, on ne pourra pas expliquer toute une vie et partager ceci. Surtout qu'elle est bien remplie. Voilà, j'imagine bien. En cinq minutes. Par contre, quel cursus académique vous avez ? Et si vous avez une anecdote à nous raconter, qu'est-ce qui vous a amené vers l'écriture ? Alors, ce qui m'a amené vers l'écriture, c'est que j'ai dirigé une société de vente par correspondance, la Guilde internationale du disque, mais la branche suisse. Ça, il y a très longtemps. Et puis, après, au cours de mes aventures, j'ai créé un magazine de luxe, de golf. Alors, à l'époque, on était invité partout, les bons restaurants, les hôtels, etc. Et puis, après, je l'ai vendu. Enfin, j'avais un associé, j'ai vendu ma part. J'en ai créé un deuxième, après les quelques années où je n'avais pas le droit de faire la concurrence. Et celui-là, je l'ai appelé OU. OU partir, OU dormir, OU manger. D'accord. Un peu la même idée. Et ben voilà. Et puis, je l'ai vendu également. Et comme je m'ennuyais, ben, je me suis mis à écrire. Vous avez dit pourquoi pas. D'accord. Le lien avec Roman Policier et votre vie. Pourquoi Roman Policier ? Parce que vous avez pu écrire une des biographies ? Est-ce qu'il y a une autre forme d'autobiographie ? Je pense que pour, disons, je refuse le titre d'écrivain. D'accord. Je serais plutôt un auteur. Pour moi, l'auteur, il raconte. D'accord. L'écrivain, il écrit. D'accord. Moi, j'adore raconter. D'accord. Et tous les journalistes ont un livre dans la tête qu'ils veulent écrire quand ils auront le temps. Henri Hébi, on vous rappelle, donc, « Tais-toi et mort », votre dernier roman policier. J'aimerais juste dire, dans « Tais-toi et mort », l'idée, elle est venue parce que mon héros, qui a fait de l'aviation, comme moi, il était dans un avion qui est tombé et il est resté croché à un rocher, mais il s'est tapé la tête. Et quand on l'a retrouvé, on lui avait inflé un petit bidule qui communiquait. Et puis d'autres en avaient et il fallait mordre pour l'enlever. D'accord. Voilà. « Tais-toi et mort ». Et « Fatralitas », le thriller des trois. Et on vous remercie infiniment pour ce moment de partage avec nous. Merci, M. Henri Hébi. Merci à vous. Au plaisir. Et bien succès pour la suite. Merci. Merci.